Ce qu'on fait au sein de la plateforme ARAGO concerne les technologies habilitantes pour l'industrie du futur, c'est-à-dire les futurs corps de technologie et plus précisément nous on travaille sous ce qui sont les fonctions connectées, embarquées, portées, qui vont faire le mariage entre la technologie et une forme d'intelligence et de connectivité. Cette plateforme est une plateforme Carnot Télécom Société Numérique qui se situe à proximité du campus de l'IMT Atlantique sur le technopole de Brest-Iroise. Cette plateforme en fait regroupe des moyens technologiques mais également accueille en résidence des PME voire des start-up. A titre d'illustration nous travaillons sur des pots mimétiques, c'est-à-dire qu'on va émuler le corps humain et d'ailleurs dans ce cadre là on est en train de mettre en place une ligne pilote pour la société Nexter. Nous avons un partenariat avec Nexter qui remonte à huit années donc c'est un partenariat de longue durée et notamment avec la DGA et notre objectif est de fabriquer un système de camouflage, un système de peau active qui permettra donc à des véhicules blindés ou des fantassins de se fondre dans un environnement afin de ne pas être aperçu. On a un énorme savoir-faire qui est reconnu au niveau européen même au niveau mondial dans tout ce qui est des sciences appliquées concernant les cristaux liquides. Les cristaux liquides ce sont des petites molécules ou des mélanges de molécules. Dans l'espace RAGO nous les formulons pour obtenir l'effet électro-optique le plus adapté aux spécifications ou cahiers des charges qui nous est proposé par des contrats industriels ou des contrats académiques. Une autre activité concerne le domaine des micro-optiques ou nano-optiques dont les applications principales concernent la lutte contre la contrefaçon mais tous les dispositifs d'imagerie freeform qu'on rencontre par exemple dans l'automobile ou ailleurs. Une optique diffractive c'est une plaque de verre sur laquelle on a gravé des micros et des nanostructures et quand on illumine cette plaque de verre avec un faisceau laser, il diffracte la lumière pour produire presque n'importe quelle distribution lumineuse qu'on voudrait. Les micro-optiques diffractives sont fabriquées en salle blanche. C'est des techniques de fabrication proches de fabrication des circuits et micro-électroniques et justement une des spécialités du département optique c'est qu'on a mis en place toute la chaîne de conception et fabrication de ces micro-optiques. Beaucoup d'industriels en venant ici ils ont accès à toute la chaîne. On a en particulier des fabricants des hologrammes de sécurité où on met des hologrammes de sécurité sur les billets de banque. On a aussi travaillé avec Thales, PSA pour faire des affichages holographiques dans la voiture et derrière la voiture et des afficheurs tête haute. Alors la nature des collaborations avec les industriels elle est variée, c'est ça qui est important, il faut qu'on soit flexible et qu'on s'adapte à leurs besoins et pas l'inverse. Donc on fait tout ce qu'il est possible de faire. La propriété industrielle est une caractéristique, un des atouts de l'IMT. Elle est gérée par l'IMT en direct avec l'industrie. On va concevoir les règles de propriété intellectuelle en bilatéral. La troisième activité que je veux illustrer concerne le domaine des hyperfréquences. Cette technologie elle présente un attrait très important pour énormément de nos partenaires que ce soit des partenaires académiques ou des partenaires industriels. Nous avons beaucoup d'activités, d'études, de développement et de réalisation de dispositifs et de modules hyperfréquences. Les avantages de ces dispositifs sont de présenter une très grande compacité donc une miniaturisation qui permet de pouvoir intégrer ces circuits ou modules dans des environnements limités en surface ou en volume. C'est de pouvoir également intégrer au sein d'un même module donc avec un même procédé technologique un maximum de fonctionnalités dans ce dispositif. Les fonctions que l'on peut intégrer sont toutes les fonctions clés que l'on va retrouver dans les systèmes électroniques de manière générale, donc dans les systèmes de communication, dans les systèmes de détection. Ce sont des fonctions de type filtrage de type antenne ou système anténaire. La pépite en fait la plus récente de production d'Arago c'est la lentille connectée qui en quelque sorte regroupe tout ce corps de savoir-faire et qui sera un objet qui sera porté, qui sera porté par l'œil humain. Donc on rentre vraiment dans le domaine du transhumanisme qui est aussi un élément constitutif du savoir-faire de la plateforme. L'évolution de la plateforme aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du souhait ministériel, donc du ministère de l'industrie dont on dépend, de créer des plateformes d'accélération et de permettre d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait. C'est-à-dire associer directement les industriels aux investissements qui seront faits sur la plateforme pour qu'ils soient encore plus en adéquation avec eux. Et c'est la phase que nous sommes en train de mettre en place avec le soutien de l'IMT. C'est très important parce que là, on va au-delà encore de ce qu'on sait faire. On sera encore plus près des industriels et de leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada